Ah ouais, la prochaine caverne, j'ai dit un truc marrant, on va se marrer. Oh vous allez voir, ça va être trop drôle. Pourquoi vous n'êtes pas appris ? J'ai trop envie qu'on vierge une caverne de plus. Oh il a dit un type trop drôle, t'es marre ! Allez, ça se attaque. Salut à tous et bienvenue sur l'épée de la Magic Arena. Fais comment ça va, fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Aujourd'hui, domaine, déquin porté. Et oui, parce qu'on n'avait pas les Walter sur un compte, domaine. Le domaine n'est pas le domaine classique. Parce que vous voyez, ah il y a le petit Susan de Bouyecaille, ah il y a le petit Savoir d'Oppelgange, le petit Susan de Brumland aussi. Qu'est-ce qu'il se passe, Val ? En vrai, pour le coup, il ne s'appelle même pas Domaine, ce n'est pas un deck Domaine. Le plan de jeu, c'est... Ouais, voilà, il y a une lignée. Mais je veux dire, le deck n'est pas référencé dans Domaine parce qu'il y a 5C Domaine. Ou alors, il y a Naya Control. Et ce deck-là, c'est Naya Control. Il est de plus en plus populaire. Il s'est très bien placé sur les derniers Showcase Challenge sur MTGO, sur plus de 200 joueurs, bien évidemment. Il y a plusieurs versions de cette liste-là qui sont apparues. C'est justement une version plus Naya-oriented avec les Overlord de la version Domaine. On n'a pas d'Atraxa, on n'a pas d'Archange de la Colère. Par contre, on a toujours à l'assaut de la tige de Haricot avec des cartes qui sont très coûteuses. Je pense notamment à tous les suzerains. Et le kill principal du deck, au-delà d'assembler plein de suzerains, c'est le Savoir d'Oppelganger. Alors, c'est une liste qui a l'air beaucoup plus stable que la version Domaine. J'ai hâte de découvrir ça, de voir un petit peu comment ça se pilote. Carrément. Comme tu le disais, le but, c'est à l'assaut de la tige de Haricot. Et en fait, les suzerains, ils vont trigger l'assaut de la tige de Haricot en nous offrant une jolie curve de tour 3. On s'accélère dans un tour 5 qui peut être fin du soleil, par exemple, qui ne va pas gérer notre suzerain qui sera enchantement. On a tour 4, le suzerain qui est de Bouillacal, qui est une gestion, ou le suzerain de Brumland qui sont des attaquants ou des bloqueurs. Ça dépend de le match-up. On a aussi un tour 3 avec, hop, comme ça, avec Spéléologie, qui nous permet de ramper vers, justement, des tours 5 qui seraient fin du soleil. Ou jouer à la main des suzerains de Antebois ou de Bouillacal. Du coup, hop, si je fais la main à bosse, je suis un peu comme ça, à peu près comme ça. La curve, pardon. Et à côté, on a des gestions avec sortie explosive, formation de patelopin, emprisonnement, paliné, fin du soleil, fois 4. Et ça, comme tu disais, qui est le kill. En side, on a 4 négations, 3 critéchines tranquilles, 4 frappes d'Elspeth, 2 aspirateurs à fantômes et 2 exorcisés. Ce side me satisfait. Il est bien rempli, bien carré. Il me fait plaisir. Ah, il me fait plaisir, je le dis. Il fait tout à fait le job. J'imagine que les versions 5C domaines ont laissé la place à ces decks Naya Control parce qu'ils ont l'air d'être moins rigides. Beaucoup moins difficiles en termes d'interaction. En fait, dès lors que Grulagro est le meilleur deck du format, c'est possible que pour 5C, c'était trop compliqué de stabiliser le board rapidement et de pouvoir interagir facilement. Ici, globalement, tu n'es que sur 3 couleurs. Ton doppelganger est vraiment splashé, mais de très très loin. Ton deck est beaucoup plus redondant. Tu valorises beaucoup plus facilement l'interaction en early game. Et en plus, tu peux développer du board et interagir avec tes suzerains. Donc, ça m'a l'air juste mieux face à Grulagro. Ouais, franchement, très très cool ce petit pack. Et il sera peut-être du coup présent ce week-end pour un petit événement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le World Championship. Le World Championship, c'est juste ce week-end. On le cast en différé parce que sinon, c'est aux heures américaines à Las Vegas. Donc, c'est le pire décalage possible. Enfin, un des pires décalages. On commencerait vers 20h et on finirait à 5h du matin. Sachant que le standard serait entre minuit et 1h du matin et 5h. Donc, c'est-à-dire que vous ne le verrez pas. Et du coup, on a décidé de vous le caster en différé. Donc, le samedi et le dimanche, ça commence à 10h du matin. Pour le jour 1 et pour le jour 2. Par contre, le top 8 qui est la quintessence, le jus. Le jus que tout le monde veut boire. Il sera lui en direct dimanche à 18h. Parce que comme on change d'heure dans la nuit samedi à dimanche, ça rogne un petit peu. Et du coup, ça commence à 18 le dimanche. Et ça, ce sera en live. Et pour ceux qui veulent savoir, ça finira, je pense, vers 23h minuit le dimanche. Donc, très digeste. Mais ne vous pointez pas à 23h parce que ce sera peut-être fini. Si les matchs vont très vite, ça finit plus tôt. Donc, venez à partir de 18h le dimanche si vous voulez voir le top 8. Et sinon, toute la journée du samedi et du dimanche à 10h, on se régale. On sera accompagné de Elliot Dragon pour le samedi et de Leland pour le dimanche. Et on va juste prendre un max de plaisir en fait. Et bien complètement. J'ai hâte d'être à ce week-end. J'ai hâte que vous soyez nombreux sur le chat, qu'on partage cet événement ensemble. Et j'en profite pour vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par LabelCart. LabelCart, c'est notre boutique en ligne de vente de Multi-TCG. Vous avez le lien qui est en description. Il y a notamment les précommandes du chapitre 6, l'Orkana avec du Rassort chapitre 1 qui sont disponibles actuellement pour ceux que ça intéresse. Et vous pouvez gagner un booster Duskborne. C'est très simple. Pour participer, il faut laisser un pouce bleu, partager dans l'espace commentaire et être abonné. Et j'en profite pour vous dire qu'à l'occasion des Worlds, LabelCart se met à l'équilibre des World Championships de Magic. Parce qu'on a une semaine sur Voct entièrement dédiée à Magic avec beaucoup de lives à l'unité. Un live kimchi, un live spécial land, un live moins de 10 euros, tout à moins de 10 euros. Et un live spécial pépite, que des cartes entre 30 et 100 euros avec des skins alternatifs, des staples de Modern et autres. Donc voilà, si ça vous intéresse de pouvoir soutenir le projet LabelCart en venant sur Voct, vous avez un code 10 euros offert en mettant le code LabelCart au moment de l'inscription. On vous attend nombreux, ça commencera à partir de la semaine du 26 octobre. Exact. Et ça fait plaisir. On remercie évidemment, alors pour ceux qui veulent nous voir, c'est sur Twitch. Je crois qu'on l'a pas dit, mais il y a le petit logo, vous allez dans l'inscription, Twitch, vous cliquez, vous y êtes, vous voyez les rires. On remercie aussi les sponsors Played Magic Bazaar. Et je lance code Valepel2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous, une seule fois par an et par contre, n'hésitez pas. En plus, c'est bientôt la fin de l'année. Et du coup, le code, il marchera plus après. Ce sera peut-être un autre code. Mais celui-ci, il marchera plus sur le code. Pas probablement un autre code. Merci aussi UltimateGuard, lien d'affilé dans la description. Quand vous cliquez sur ce lien, vous êtes sur le site, vous faites vos achats, ça nous soutient, ça régale. S'il est en allemand, vous passez en français en haut à droite. Délicieux. Et il est en allemand parce que c'est une marque allemande, évidemment. C'est pour ça. Bien sûr. Vous allez voir, c'est très facile de naviguer sur UltimateGuard, donc n'hésitez pas, c'est un lien affilié. Donc ça nous soutient si jamais vous avez des achats UltimateGuard. Oui. J'en profite pour vous dire aussi que sur LabelCarte.fr, vous avez notamment Senseïa Caillou qui est arrivé. Pour ceux qui sont fans de la licence des cartes Caillou et notamment de Senseïa, vous pouvez aller directement commander. Ce n'est pas de la précommande, c'est disponible. Vous commandez, vous recevez. Et pareil pour Naruto. Donc allez faire un petit tour sur LabelCarte, il y a pas mal de petites surprises intéressantes. On va jouer au premier. On va garder cette très bonne main. Kip. C'est juste une très bonne main. Ça du coup, vous dites avatar. Ouais, t'as que des avatars en créature, donc c'est assez simple pour le coup. J'aime bien le fait que la liste se soit recentrée sur trois couleurs plutôt que d'être 5C avec des Atraxa et compagnie. J'aime beaucoup le parti pris plus mi-range en fait de cette liste-là. Moi aussi. C'est bien ça. On garde des lignes, non ? Dans les couleurs. Ouais, ouais. Tu peux kip. Parce que même si ça, ça m'en donne, c'est vrai que j'ai envie d'avoir un peu de terrain. En plus, c'est du rouge. Ça va baisser le coup de ça. Duresse. Ciao. Ouais, c'est très bien, Suzrin, parce que c'est une accélération qui ne prend pas Duresse. Donc ça, ça fait plutôt sens. Est-ce qu'il va enlever sortie ou emprisonnement ? En vrai, je pense qu'il peut enlever sortie. C'est tout aussi polyvalent et tu ne profites pas très bien des tokens map. Ou peut-être savoir Doppelganguier. Si je vous gare, il n'y a rien pour gérer ça, mais c'est dans longtemps. Ok. Ouais, il a peur de Doppelganguier. Ok, ok. Bon, écoute, un petit labyrinthe 2. Tu préfères d'abord Quartier Commercial parce que ça, c'est vraiment un splash. Labyrinthe 2, en fait, la seule carte bleue que tu as, c'est Doppelganguier. Alors que Quartier, tu peux double rouge pour ton avatar, par exemple. Je vais le garder, je crois, deux lignes laissées bien. Bon, tu as une lignes sortie, moi, j'irais quand même un peu chercher de l'avatar. Deux choses ? Ouais. Sachant qu'il n'a pas l'air de jouer red agressif, donc je pense que tu as le temps de voir venir. Ça, c'est que pour le suzerain ? Ça, c'est pour le suzerain, mais c'est double rouge. C'est double rouge le suzerain, c'est vrai. Donc là, on va dire avatar. Dernier maître de l'air. Ah, quoique. Je vais le laisser en côté. Tu vas le laisser trigger, moi, j'aime pas trop, sachant que là, t'accélères dans rien. Je suis plutôt team emprisonnement ici, ouais. Ouais, je le fais à son tour. Tu peux le faire à son tour. Qu'est-ce que ça change ? Rien, je crois, mais il faut le faire avant qu'il attaque, juste. Il faut le faire avant qu'il attaque, évidemment. Je ne suis pas pressé. Je n'ai pas de late game, là, donc... On n'a pas eu de tiges de haricots, malheureusement. Oh, de toute façon, il aurait du reste. Ouais, ouais, le deck est quand même pas pareil avec ou sans tiges. Sans tiges, tu joues, tu t'en sors, mais avec tiges, le deck devient vraiment très très fort. Ouais. Cela dit, ça rentabiliserait. Comme tu dis, c'est du reste et c'est Krétichin. Je pense qu'il joue aussi les Krétichin. Ok. Notre Bronco. Ça le met engagé ? Ouais, dommage. Moi, je suis ultime. Le suzerain, tu le joueras à la main le tour d'après et tu gardes sortie explosive, là. Ouais, j'ai juste cartier commercial. C'est non. Avec son créature, ça fait tout pareil. C'est une grosse bête, quoi. C'est une grosse bête, ça bloque bien, ça aura fait son ETB. Et si en plus, ça a le loisir d'attaquer, ça fait le job. J'aurais pu casser l'emprisonnement, comme ça, il récupère un banco. Trop fort. Oh, tiens. Au lieu d'avoir un Bronco, t'en as deux. Oh, le bon play. Le bon play, bon oeil. Sous. Non, c'est à gauche. Je me trompe pas. À gauche, pignon. J'avais dit à gauche. Quand vous vous demandez, c'est toujours à gauche. Si c'est pas à gauche, c'est à droite. Cette fois-ci. Mais cette fois-ci uniquement. Trop bizarre, le token terrain, quand même, de Suzra. On n'en parle pas assez, mais zarbi l'ambiance, quand même. Ok, de toute façon, plus tu avances vers le late game et plus l'issue de la partie t'es favorable. Donc là, pour l'instant, il n'est quand même pas très menaçant. C'est plutôt une bonne nouvelle. Très bien. C'est une nouvelle version. Ça, c'est Golgari Aggro, un des decks les plus populaires sur le dernier MOX. Donc, MTG Online Showcase Challenge. Et ça a beaucoup performé, jusqu'à deux copies dans le dernier top 8. C'est juste Golgari, mais qui n'a pas de plan combo. Interaction, des drops 2, archifiez-le, tout dans la trogne. Dommage. Plutôt bonne liste de Golgari. J'aime beaucoup. Ok, il va essayer de nous grinder, c'est un peu chiant. Bah écoute, on va lui mettre ça dans la tête. Grosse bébête. Tiens, 4 points face, t'en dis quoi ? Bon. Yo, Taz, ça dit quoi ? C'est vrai qu'il s'appelle Taz, comme le diable. Et hop ! Et bon, ça va, les anti-bêtes. C'est bon, on a compris. C'est bon, il débloque ma brasse. Qui va partir tout de suite. Ah bah oui, oui. Vous vous doutez bien, chez vous. Ah, super. Tu vas faire de la très belle magie, là, du coup. Tu peux largement faire les deux. Je peux faire les deux, oui, avec ça. Excellent. Bon, bah voilà, c'est là. C'est maintenant que tu gagnes la partie. Si tu te demandais. Voilà. C'est à cet instant que tout a basculé. Je ne sais plus parler. Probablement d'alcool. C'est à cet instant, Stance. Avec Tige, là, je suis frais. Avec Tige, t'es pas trop mal, ouais. T'as le droit de... T'as le droit de piocher un peu ce que tu veux, sauf des landes. Ah bah, super. Ça, c'est encore mieux. Pas mal, pas mal. Si ça me trouve pas lent, c'est mieux. C'est mieux que mieux, ça. Bon. Bon, tout va bien. Et je peux le jouer. C'est formidable. Lande suzerain. Moi, je vais dire en horaire sur celui-là. Et là, laisse-moi te dire que c'est le début de la catastrophe pour la mitaz. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Et parce que lui, il avait un concept, c'est de jouer une annexe impie pour piocher plus de cartes que toi. Sauf que toi, maintenant, c'est trois cartes, voire quatre, tous les tours. C'est pas mal, hein ? Ah oui, ça devient compliqué, là. Trois cartes, voire quatre, tous les tours. Un peu dur, à dire. Trois cartes. Trois cartes, voire quatre, tous les tours. Trois cartes. C'est dur, hein ? Attends. Ça me laisse les auditions. Ah, de distions ? De distions. Ah, merde ! Ok. Trois tours, voire quatre, tous les tours. Trois tours, voire quatre, tous les tours. Trois tours, voire quatre, tous les tours. C'est pas si évident. Ah, tu dis quatre. Tu dis pas quatre. Trois tours, voire quatre, tous les tours. Trois tours, voire quatre, tous les tours. Ok. Ouais, mais c'est juste que c'est un peu moins fonctionnel, quoi. Ouais, c'est juste chiant, en fait. Ouais, c'est juste que c'est chiant. C'est pas que j'arrive pas, hein. C'est juste que ça me fait chier. T'as, tu sais dire panier et piano, j'ai pas envie. Ah, bah, d'accord. alors oui je sais le dire mais je vais pas le faire juste parce que ça m'emmerde petit coup de suzerain, petit coup de fendus alors si j'attaque et qui double bloc je crois qu'il faut juste faire ça allez vas-y t'as raison comme ça c'est chevalier il dégage trigger 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 miam miam c'est à partir de là que ça commence oui parce qu'il faut quand même réussir à tuer dans ce deck oui oui je vais foutre un petit coup tu veux pas une petite spéléologie là tranquillou ouais j'ai le mana pour ah ouais t'as le mana pour c'est vrai et la deuxième elle est pertinente il a quand même une mène de 6 pieds de long lui hop j'aurais dit je trouve sur celui-là ah ouais la prochaine caverne j'ai dit un truc marrant on va se marrer oh vous allez voir ça va être trop drôle oh vous êtes pas pris oh j'ai trop envie qu'on pioche une caverne de plus oh il a dit un type trop drôle des barres allez ça se attaque avec sa maisonnette oh la loose putain vous allez voir la prochaine on va se marrer de fous oh les blagues les blagues de mangeurs de carton quoi je fais ma quatrième caverne et c'est ce que j'ai dit comme type j'ai dit gloutons pas beau super super PL ça te fait marrer ça oh là je vais tout copier x 1000 ça te fait marrer le con je copie ça il se passe rien non non vas-y fais juste des chuzerins tu sais quoi chuzerène-le là s'il te plaît et chutime tu sais quoi tu vas pas le chuzerins à 7 tu vas le chuzerins à 4 qu'est-ce que je dis voilà enfin si on a dit je trompfe tout à l'heure non beau vidé voilà je dis démantèlement rigoureux j'aimerais bien que tu fuseras à 4 pour ne pas mettre tous tes oeufs dans le même panier et piocher un peu du carton et piocher un peu du carton allons-y oh t'as vu toutes mes cavernes là qui vont elle est tellement incontrable je suis désolé alors tous les démantèlement rigoureux que je vais caster tu pourras pas les contrer c'est marrant qu'on ait plus besoin d'attraxar et que en fait tu écrases que t'es attraxar ou pas tu écrases déjà de base tous les decks mid-range c'est juste que tu réagis mieux à aggro franchement à part contre 5 ses rampes lui-même le deck est juste un upgrade net dans le format si tu veux la vraie différence Val je sais que t'aimes bien les points un peu précis de méta c'est qu'avec ce deck là j'écrase alors qu'avec les decks attraxar je dis à l'adversaire écrase tu vois la différence genre écrase tais-toi c'est assez subtil mais le résultat est le même tu lui dis barres-toi alors que là tu le transformes en pone de terre écrasé tu fais une purée quoi un peu un peu un peu ok ok tu vas rentrer juste des Krétéchines s'il te plaît et des Exorciser et on va juste skip c'est bien Krétéchines juste pour ça ouais mais c'est franchement bien ouais ouais ça gère sa grosse bête tu peux enlever tu peux enlever bah ça c'est pas si mal finalement bah ouais en vrai je crois qu'on rentre pas tout ça c'est pas si bien ça si ouais quand même tu seras pas malheureux quoi peut-être que Doppelganger ça accomplit vraiment rien contre lui c'est pour quoi Krétéchines bah c'est pour sa son lieu quoi son arène ouais oh bah vas-y tu peux enlever les Krétéchines peut-être que je m'emballe sur les Krétéchines je peux être exorcisé et j'enlèverai vraiment Doppelganger je crois que c'est pas c'est pas son job quoi c'est pas mal quand même bah c'est pas mal c'est pas mal pour tuer si t'arrives pas à tuer mais ok quand tu quand tu commences à lui développer des suzerains sur le coin de la bouille hyper à un moment non hyper ouais hyper hyper ce que tu dis hyper bien ouais c'est hyper moi ça va hyper ouais ça va hyper hyper comme Isabelle c'est bien hyper moi un peu oui quand même moi je dis non mais à ta guise mais là regarde je t'enlève l'île ouais et je t'y fous le spell A2 qui fait pucher la tige de haricot une tige de haricot bah c'est pour ça que je me ligue du coup bah voilà c'est exactement ce que je voulais pas plus pas moins je crois que t'enlève juste Pellologie parce qu'on s'en fiche de Ramp ici Pellologie ouais j'ai pas assez de l'an non plus oh parfait on va pouvoir garder nos deux tiges de haricot quelle grâce hop 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 franchement moi j'ai appris qu'on n'en avait jamais assez vu que c'est la carte la plus broken du format je garde tout d'ailleurs JE il a fait un petit jeu le champion du monde en titre si vous savez pas qui c'est il a demandé sur twitter quelle était d'après ses lecteurs la carte la plus puissante du format évidemment il ne répond à ce petit jeu qu'après les world d'après vous moi j'avais trouvé sur les world 2022 qui perd contre Yuta Takahashi j'avais trouvé la bonne réponse d'après toi c'est quoi la carte la plus forte du format j'aurais dit tige à l'aveugle mais peut-être que la tempo offerte par un oculus ou quoi je sais pas j'ai pas testé pour les world tu vois toujours de dire je pense que c'est tige et que ça sera confirmé sur twitter après les world faudra lui demander mais ça paraît vraiment net que la carte est débile tu veux exiler Glissa puis au passage tu t'en prendras bien une petite sous le coude tu vois oui regarde elle est là la petite hop regarde sous le coude il y a beaucoup de gens qui ont cité Cartaker Talent donc talent du pourvoyeur c'est très fort mais je pense que ça il y a quelques temps j'aurais dit ça je pense que ça n'atteint pas les sommets de tiges d'après moi et en carte réactive parce que là on parle de cartes bien proactives bien vénères bien costaudes fin du soleil peut-être fin d'us moi je crois que c'est bon t'as ce qu'il faut pour interagir non ouais je vais plutôt chercher du sunfall je sais pas si j'aurais suzerain en fait j'aurais pu suzerain mais tu suzerain le tour d'après là tu fais un petit assaut comme ça tu pioches plein de cartes et tu trouves une fin du soleil donc moi je dirais tige voilà d'assez loin à vous de jouer dans les commentaires dites nous oula pas de suite lui ah merde on se fait juste bourré non ouais ouais on se fait un peu bourré effectivement ah ça va j'espérais trouver une petite fin d'us tu peux faire une autre tige une sortie explosive pour tuer ça je suis à 8 tu risques de mourir il y a mais honnête moi j'aimerais bien faire l'inlay et sortie et sortie moi ouais tu peux tu peux aussi et non si je fais ça j'ai de grandes chances de mourir pourquoi parce que je vais lui donner deux maps et que s'il fait land map sur une de ces deux bêtes il me met 8 mais non mais le concept c'est d'à la fois attraper Nyssa et une de ces bêtes non moi je emprisonnerai une des deux bêtes et je ferai oui mais il faut que je fasse ah il te met 8 avec la je vais le faire maintenant sur Nyssa ouais et je vais faire ça en réponse exactement c'est quand même chaud ah oui non mais là il peut te tuer effectivement ah oui j'aurais dû mettre ça pour bloquer en fait je pensais qu'on avait un peu plus de temps que ça mais il nous a mis une pression un peu trop vénère et il a son land donc là il va essayer de chercher l'étale je te laisse résoudre oui oui t'emprisonneras celle qui est en fait il peut pas à la fois attaquer avec son land et buffer les deux chevaliers donc du coup tu pourras toujours attraper le chevalier qui est buffé ouais ok bah du coup tu devrais vivre il peut pas attaquer du coup avec son land et là et là maintenant il faut piocher il faut piocher Swanfall parce qu'en plus il va te il peut te redévelopper encore un peu de board bon alors ça ça me fait rien c'est plutôt ok c'est qu'il a ça oh yes je disais un mana rouge c'est pas mal ça me permet d'avoir une bête qui en gère une autre problème c'est ça non non t'es mort en fait avec suzerain je disais c'est pas mal mais en fait ça suffit pas je crois que tu peux suzerain à 4 et espérer piocher une interaction pour vivre tu fais pas beaucoup mieux ouais je vais dire avatar horreur on va s'y redit beau vide et comme tout à l'heure c'est marrant tac chrétien avec le vol enchantement yes ouais on est mort du coup alors ce qu'il fait oui oui il peut ne pas le voir mais disons que c'est très visible c'est très net ça griffe une créature il peut peut-être penser qu'on a une interaction je sais pas il a pas taqué avec sa maison autour d'avant donc peut-être qu'il veut pas non plus allez développe ton méfri dross archifiez-le là s'il te plaît let's go il a pas été prendre son létal écoute tant mieux s'il est en tibet on est mort on est mort bien vu Taz bien vu bien vu c'est ça qui est bien avec cette version Golgari aggro c'est qu'elle est capable de passer en dessous les decks les plus les plus aplatissants ouais go comme ça en vrai je sais pas si tu veux pas une petite quantité de Crétéchine juste pour le côté je tiens ton bord tu gagnes un peu de pev on va voir tu cutterais quoi justement pas grand chose étonnamment sortie explosive ça pète les enchantements c'est ça ouais non non vas-y je resterai comme ça tu sais quoi c'est un peu un concours de circonstances qui s'est passé ici je vais pas non plus sur réagir on a beaucoup d'interactions avec tout ce qu'il fait là il y a un tour on aurait pu mettre 2-2-1 bloqueuse ce qui nous aurait probablement aidé faire du temps mais on a sous-estimé la capacité d'agression de l'adversaire bon premier très bien bah tu peux prendre du reste mais en vrai c'est difficile de mouliganer dans autre chose le truc c'est que si je prends du reste ma main ne casse rien d'autre ouais mais non mais après c'est une bonne main c'est vrai je trouve qu'elle est difficilement refusable quand même allez j'admets que sur du reste tu fais un peu l'avion mais c'est des fois c'est l'histoire de Magic je crois que je vais dire Avatar comme ça je lui donne pas envie de faire du reste vas-y c'est une take je crois que s'il a du reste il va le faire que tu lui donnes envie ou pas il va prendre l'envie lui-même oh let's go tu vois il l'avait en main il s'est dit non j'attends il s'est dit vas-y j'irai chercher Sunfall plus tard quelle erreur tu as tu coups nos l'ondes bleues qui frampent la gueule ouais ouais ça va ça va je pourrais pas casser ça non ah si je pourrais casser les ventes explosives ok ah oui c'est pas un Skryland trop bien trop bien parce que si je fais ça je mets ça d'étape et je peux rien faire d'autre ouais ouais je pense que tuer ça c'est bien ouais pas mal ouais je le laisse mettre un coup ou pas j'aime pas trop mais en même temps c'est vrai qu'est-ce qu'on peut prendre hop c'est bon au moins tu sais il va sceller ça il va sceller ça haut comme l'équipe de foot comme l'équipe brésilienne exact en fait si il met des glissages j'avais envie de tuer glissage plutôt mais bon c'est vrai le tour d'après tu pourras suivre un je crois qu'il faut juste spéléologie si alors tu peux t'acheter le droit d'avoir un lande avec ton petit surveil sur ta spéléologie je pêche une carte ah ouais ouais donc je vais d'abord l'amiante tout à fait oui monsieur non ça fait rien pour l'instant spéléologie allez bon il met pas trop la pression on a des gestions c'est cool on a un lande de fer suzerain le double rouge de suzerain il est un peu relou quand même il est un peu relou on va pouvoir faire ça quand même tour d'après puis j'ai une petite carte lui il est vraiment sur un plan d'agression donc il se sent pas du tout confiant en late game c'est la force ok donc on va pouvoir exiler ça c'est une bonne nouvelle ah il aurait pu tourner autour d'exorciser en vrai en faux aussi d'ailleurs ça c'est chiant ça c'est chiant ça vaut le coup de mais suzerain c'est pas mal suzerain je mets deux bloqueurs je pioche une carte non l'inlay je réfléchis est-ce que il a gardé assez d'anti-bet pour double pour double suzerain je vois un mais ça peut lui coller à la main ouais effectivement je vais pas prendre de risque je me rends pas bien compte à quel point on peut vraiment se faire douiller sur double anti-bet et en plus de ça là on peut passer à 12 donc on est au dessus de 10 je pense ouais ouais je préfère être un peu safe quitte à y perdre un peu en value il pourrait décider de ok il pouvait land animer la maison et nous mettre 8 c'était mieux d'ailleurs nous on aurait exorciser peut-être suzerain si on trouve un land ou alors suzerain en espérant exorciser bon genre on pioche beaucoup trop de suzerain par rapport à notre proportion de landes rouges c'est un peu frustrant c'est vrai ok il arrive d'étapes c'est très cool parfait oui oui super ça me permet de suzerain de suzerain tranquille et puis d'exorciser d'exorciser son piocheur ça c'est très très nice voilà c'est bon là on a stabilisé let's go je vais exorciser ça je pense ouais ouais c'est le but ce que je te disais ah oui c'est son piocheur ok je crois que tu parlais de de l'enchant ah bah c'est rituel oula j'ai failli faire une dinguerie j'étais sûr que c'était éphémère une bêtise bon là en vrai tu vas lui curver tous les tours un suzerain de de bouillical à mon avis il va pas qu'il fait des masses quand t'en as 3 comme ça tu te dis en vrai je les mets tous dans la tête non 4 4 4 bah alors selon ce qu'il te joue oui je pense s'il me laisse attaquer avec mes 2 1 ah ça va pas qu'il y ait du coup il nous donne son bronco j'espère qu'il nous met pas genre oh il nous met 0 quelle grâce bon je me dis si peu il jouait le truc qui coûte 17 là tu sais en mode random mais jamais quoi oh je vais gérer ça ah oui oui 2 points 2 points gestion oui oui la baguette oui oui la bonne baguette nice et pour animer mon 2 2 bloquer sa maison s'il attaque on a stabilisé à 9 on est plutôt large en vrai ah il va pas être content ça résout tu sais quoi je prédis une concession bah on est à 9 et il y a quand même des cartes en main et on a 3 suzerains pas facile quand même tu vois s'il nous attaque avec la maisonnette genre là on fait suzerain 4 face parce qu'il n'y a pas de cible anti-bet la maisonnette elle touche même pas tu vois ouais faut qu'il fasse anti-bet maisonnette mais du coup ça touche une seule fois ça touche pas ouais je te dis je prédis une concession moi je suis dit je concède il a réfléchi évidemment mais tu sais la concession ça demande toujours de peser les pour et les contre quand même c'est vrai c'est vrai je suis d'accord moi je vois triple suzerain je me dis bon anti-bet-bour 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 parce qu'il faut passer aussi le premier token ce scénario je ne le vois pas mais écoute il est où ? masterclass il est trop bien ce deck ouais il est trop cool j'adore les decks tiges de haricots je trouve qu'ils sont très agréables à jouer quand tu as piochées tiges de haricots évidemment et celui là je le trouve beaucoup moins instable que Domaine depuis la perte des triomes beaucoup plus purs en fait ouais c'est vrai c'est cool ouais il me régale franchement puis j'adore les suzerains en fait il y a moins comparé à Traxa il y a moins le côté écrasant quand même tu te fais doppelganger c'est finito oui c'est beaucoup moins écrasant mais tu es un peu plus mid-ramp en fait c'est pour ça qu'il me plaît fin du soleil ça reste toujours un spell un peu trop puissant à mon goût mais voilà depuis quand les Vras elles font des bêtes inciblables bon depuis depuis cette extension on mitige pas mal sa puissance ici parce que c'est pas brillant contre Grull spell enfin contre Grull agro ouais mais tu vois quand tu fais tour 3 rampe dans ça et j'ai une bête qui va arriver et j'ai une bête qui est créée ou alors tour 3 dans tour 4 gestion tour 5 je gère tout ah mais je suis d'accord dès que j'ai vu dès que j'ai vu ce deck là je me suis dit ok ça a l'air très stable très fort très résilient je peux même vous dire que si c'est pas l'outre combo qui gagne les worlds c'est pas impossible que ça soit ce deck là c'est le domaine ouais on aurait dû faire une série depuis le début de ce monde ce deck va gagner les worlds et si c'est pas lui c'est le prochain et à chaque vidéo tu vois moi pour le coup je suis resté sur l'outre combo j'ai pas bougé d'un Yoda oui bien sûr mais on disait aussi que Grulspel serait beaucoup représenté je pense que ça va être le deck le plus joué Grulspel mais ça très haut dans le metagame breakdown ouais ah oui bah ça m'étonnerait pas à moins que les pros aient vraiment une conclusion très différente du meta arena alors en fait ça sera peut-être pas ce deck là et ça sera peut-être pas 5C domain tel que vous connaissez mais je prédis que Tige de Haricot sera surjoué déjà Greg Orange s'il y est il propose un deck Tige de Haricot tu vois alors je pense que Greg Orange il joue E-Wide Control et juste il y a 4 tiges et juste il y a 4 tiges comme il l'a fait déjà il y a un an je sais pas si il est qualifié je me rappelle plus il me semble que oui mais je sais pas j'ai pas vérifié bref en tout cas vous nous retrouvez demain matin à partir de 10h en direct sur Twitch avec le bon Elliot Dragon pour la portion du samedi et le bon Leland pour la portion du dimanche ça va être délicieux donc on vous attend nombreux n'hésitez pas exact des bisous on se retrouve demain ou dimanche ou lundi si vous regardez pas mais c'est dommage parce que c'est vraiment extraordinaire et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada